La communauté d'agglomération de Lens-Liévin souhaite mettre à jour son projet de territoire. Il déterminera les grandes orientations de développement pour les dix années à venir. Pour ce faire, mardi 6 mai, la CALE a souhaité impliquer les jeunes du lycée Voltaire de Vingles lors d'un échange entre les élèves et Sylvain Robert. Dans le cadre du projet de territoire, ce qu'on est en train d'écrire au niveau de l'agglomération, on a lancé un questionnaire depuis un bon mois maintenant et on voulait aussi confronter un peu cette étape avec des jeunes aujourd'hui lycéens qui seront un peu les acteurs du territoire de demain. Que ça les intéresse et qu'ils se mobilisent, c'était déjà assez stimulant. Et puis en même temps, de se rendre compte qu'ils ont envie de prendre leur avenir en main. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on fait le projet de territoire et pour ça qu'on a choisi cette méthode. Un échange apprécié des lycéens qui ont eu l'opportunité d'exprimer leur vision du territoire de demain. Oui, c'est intéressant, la preuve, ils ont pris du temps sur la pause déjeuner pour pouvoir échanger avec nous. Donc ça montre déjà un intérêt certain. Et puis après, c'est de regarder comment ils le voient aujourd'hui, comment ils peuvent le voir demain, quels projets ils peuvent avoir, quelles envies ils peuvent aussi évoquer. Parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on va nourrir le projet de territoire et qu'on va regarder si entre l'ensemble des échéances, on va pouvoir avoir quelque chose qui soit cohérent avec les attentes des différentes catégories de population. Un projet qui arrive en fin d'opération avec une rencontre prévue le 14 mai, suivi de l'analyse de la concertation et l'écriture du projet avant son adoption en novembre prochain. On va écrire le projet de territoire en se nourrissant de ces rendus, de ces retours de questionnaires, avec aussi les actions qui ont déjà été réalisées dans le précédent, dans l'acte 1 du projet de territoire. Là, on est sur l'acte 2, donc sur une évolution, de confirmer, de conforter un peu nos engagements, peut-être de les réévaluer, de les réajuster, et puis de regarder quelles pistes nouvelles on peut développer pour répondre à ces attentes.